Bonjour, je suis Eric Daraigrand, je suis enseignant-chercheur dans l'équipe Anaïs numérique de l'Institut de Recherche Mathématique de Rennes et aujourd'hui je vais vous parler d'un travail réalisé avec Philippe Chartier et Erwan Faou de l'Ingra de Rennes. Il s'agit d'un problème dont le contexte est la simulation numérique d'interactions entre particules, donc ça peut être le système solaire ou la dynamique moléculaire en sciences du vivant. Ces deux problèmes sont modélisés par des équations dites amytoniennes. Les équations amytoniennes possèdent une propriété remarquable, elles ont des invariants. Ces invariants ce sont des quantités qui ne varient pas au cours du temps, par exemple l'air de l'orbite de Saturne ne doit pas changer au cours du temps. Quand on résout numériquement ces équations, c'est important d'utiliser des méthodes numériques qui vont satisfaire la préservation de ces invariants. Pour cela on utilise des schémas symplectiques qui sont des méthodes préservant les invariants. Un autre point qu'il est essentiel de regarder et auquel il faut apporter l'importance, c'est la taille du système. Si vous considérez le système solaire, vous avez 5 planètes plus le soleil. Oui j'ai bien dit 5 planètes, vous verrez pourquoi plus tard. Si vous considérez le VIH, vous avez 60 millions d'atomes en interaction et là c'est plus du tout la même dimension. Pour traiter le VIH, aujourd'hui on n'est pas capable, mais on traite des problèmes avec un peu moins d'atomes, quelques centaines de milliers d'atomes, avec des méthodes dites rapides. Aujourd'hui je vais vous parler d'une méthode rapide, la méthode multipole rapide, dont le concept est vraiment très simple. Vous avez 60 millions de particules en interaction, vous pouvez compter, elles y sont toutes. 60 millions de particules en interaction que je mets dans des boîtes et je remplace les interactions entre les particules par des interactions entre boîtes ou des interactions intra boîtes. C'est le principe des réseaux de télécommunications. Donc on fait la même chose ici avec des formules mathématiques un petit peu compliquées. Alors pour vous montrer cette méthode là, je vais l'appliquer à un système simple parce que nous académiciens, on regarde les méthodes numériques sur des systèmes simples pour bien appréhender les défauts et les qualités des différentes méthodes. On va regarder le système solaire à cinq planètes. Pourquoi à cinq planètes ? Parce que les autres planètes sont suffisamment proches du Soleil ou suffisamment petites pour être considérées comme intégrées dans le Soleil. Donc on les intègre dans le Soleil et on n'a plus qu'un système à cinq planètes. L'interaction entre deux planètes, c'est le produit des masses divisé par la distance entre les planètes. Cette interaction peut être approchée par des méthodes multipoles rapides via des approximations, via des formules mathématiques un petit peu compliquées, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on fait une approximation à ce stade-là. Et cette approximation dépend de la boîte dans laquelle se trouve la particule à l'instant où on réalise cette approximation. Donc maintenant je vais passer à la simulation numérique. Donc on commence par une simulation numérique sans méthode rapide. Donc juste un schéma symplectique qui préserve les invariants. Et là on voit, tout se passe bien, les cinq planètes tournent autour du Soleil sans problème. On représente ici à peu près 3000 ans de simulation numérique, 3000 ans de rotation autour du Soleil. Et je préserve bien les orbites sans aucune perte des invariants qui sont les aires des orbites décrites par les planètes. Maintenant je vais ajouter de la méthode rapide. Si j'ajoute de la méthode rapide, le résultat est complètement différent. Donc là, en tant que mathématicien, on est super content parce qu'il y a quelque chose à creuser. Uranus et Neptune commencent à s'agiter et Saturne est même en train de quitter le système solaire. Donc mathématiquement, on a envie de comprendre ce qui se passe, on creuse un petit peu. Et si on regarde de plus près, on voit que les schémas symplectiques sont des schémas qui s'appuient sur la régularité des interactions que l'on est en train de calculer. Et si on regarde maintenant ce que fait l'approximation à un fait même, l'approximation multipole rapide, elle amène de la discontinuité parce que l'approximation dépend de la boîte dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire qu'à l'interface entre les deux boîtes, j'ai une discontinuité dans cette approximation des interactions calculées. De ce fait, je perds complètement les propriétés des schémas symplectiques, je perds la préservation de l'énergie du système et Saturne s'échappe. Alors y a-t-il un moyen de remédier à ce problème ? Un moyen de remédier à ce problème, c'est quelque chose qu'on a regardé avec Philippe et Erwan. On a dilaté un petit peu les boîtes et dans la zone de recouvrement entre les boîtes, on a apporté de la régularisation. Et si on apporte cette régularisation, qu'est-ce qui se passe ? On obtient une méthode rapide régularisée avec le résultat ici à droite. Donc on récupère des planètes Uranus et Neptune qui sont stabilisées. Saturne reste agitée, mais elle ne s'échappe plus. Donc si vous voulez en savoir plus sur les détails mathématiques, je vous invite à lire cet article que nous avons co-écrit avec Philippe et Erwan. Et je vous remercie pour votre attention.